Alors, nous avons un mémorial pour le cardinal Jean-Margeot. Alors, pourquoi un mémorial ? Mémorial, nous avons mémoire dans le nom, et bien pour que justement, nous ne perdions pas mémoire de cet homme exceptionnel qui a marqué l'histoire du pays et l'histoire de l'église, que le cardinal Jean-Margeot. Donc, il a été évêque, le premier évêque mauricien, et ensuite, il a été évêque, justement, au moment même de l'indépendance, et il a joué un rôle capital pour, justement, notre pays. Et c'est un homme qui a marqué l'église, son empreinte, et aussi le pays, de par ses nombreuses lettres pastorales, qui ont un lien avec les thèmes de société. Alors, ce mémorial, donc, il est situé à l'ICGM, à l'institut qui porte le nom du cardinal Margeot, à la maison Carné à Rosy, à côté du Plaza et en face du Montmartre, à côté de l'église de Lourdes. Et il est ouvert au public. Il y a des gens qui peuvent venir passer pour vraiment rappeler, se souvenir du cardinal Jean-Margeot, de ce qu'il a été, de sa vie, comment est-ce qu'il a marqué notre église. Donc, ne perdons pas la mémoire, puissions-nous transmettre aux jeunes générations, justement, ces hommes et ces femmes qui ont marqué notre pays et notre église aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada